donc bonjour à tous à notre sixième cours de tch 052 qu'est ce qui se passe aujourd'hui ben on va faire un retour un peu sur la matière de la somme passée juste un petit rappel puis après ça on saute dans les fondements de linux puis les différents éléments qui fait un système d'exploitation complet donc on va parler du partitionnement de disques on va parler du système de fenêtrage en anglais c'est le window manager donc on a l'interface de commande ou le CLI le command line interface on va partir de la structure des dossiers on va parler des manuels existe sur linux et finalement on va parler des éditeurs de texte donc on va comme voir un ensemble historique puis après ça on va aller regarder dans la minutie des différents systèmes qui fait en sorte que un système d'exploitation est intéressant sur linux et qu'on va commencer avec un petit retour sur la matière de la semaine dernière donc on avait continué notre épopée sur la réseautique donc il a maintenant deux semaines on avait commencé avec la couche applicative on avait ensuite parlé de la couche de transport puis là on parlait de la couche réseautique qui nous permettait de travailler avec l'ip a donc à ce niveau là c'est là qu'on était capable de communiquer puis en fait de décider comment retrouver un ordinateur qui était connecté dans une famille d'ordinateurs qu'on appelle un réseau donc le principe de l'ip c'est un principe d'adressage qui me permet d'avoir un adresse avec laquelle je vais pouvoir dire ben moi j'habite à cette adresse où je suis rejoignable à cette adresse si tu veux communiquer avec moi tu as juste à utiliser cette adresse là on a parlé qu'on utilisait l'ipv4 majoritairement que l'ipv4 était sectionné en quatre éléments de 0 à 255 on a parlé que ces adresses publiques là on en manquait en ce moment on avait l'ipv6 qui était en train d'être adopté majoritairement pour les nouvelles technologies la technologie cellulaire qu'on était resté pas mal l'ipv4 pour tout ce qui est pc et serveurs on avait vu aussi différentes techniques qui me permettait de outrepasser cet élément là donc de ne pas avoir avoir des adresses ip pour tout le monde parce qu'on avait vu que la majorité des réseaux étaient des réseaux qui utilisaient des réseaux privés donc tu sais comme à la maison ou à l'école quand tu es sur le réseau 192 168 point 1 point quelque chose on a su que ce réseau là était un réseau qui était privilégié pour dire c'est un réseau privé ce n'est pas supposé être accessible de n'importe qui n'importe où n'importe quand donc quand on veut aller sur l'internet on a une autre adresse qui est configuré géré par notre routeur habituellement ok on avait parlé aussi des autres couches réseautiques qui étaient comme en dessous de la couche réseau donc on parlait ici de d'éléments plus physique donc quand on parlait d'adresse puis qu'on parlait de l'ip l'ip était capable de traverser différents médiums physiques on que ce soit un câble ethernet que ce soit du wifi que ce soit une connexion de câble au distribution ou une connexion dsl par les lignes téléphoniques ou la frappe optique l'ip lui s'en fout un peu qui était capable de passer au travail de tout ça avec brio ensuite on avait jasé des systèmes d'exploitation de microsoft donc windows qui avait eu une grande un grand historique qui avait eu beaucoup de possibilités derrière beaucoup de variations ok des chutes des gloires puis aujourd'hui on est rendu à ben même différents types de système de fichiers on est en ntfs sur le windows server il y avait le win win fs qui existait donc on avait plein de possibilités avec le serveur ben le système d'exploitation de microsoft on est rendu par exemple aujourd'hui pas mal tout le monde sur windows 10 qui se veut être la dernière version de windows qui va juste avoir des updates de manière sporadique ben pas sporadique en fait le but c'est d'avoir deux fois par année puis que on reste avec ça s'il ya des updates majeurs de l'interface ça va se faire à travers ces mises à jour là donc aujourd'hui on va regarder l'autre système d'exploitation je parle pas de mac os je parle ici de linux donc on va commencer puis on va refaire un petit retour sur l'historique de linux puis qu'est ce qui fait que c'est important puis que c'est autant utilisé c'est que premièrement linux c'est à la base c'est un projet d'un doctorat donc de l'université de helsinki en finlande ok un gentil monsieur on a sa photo ici linux thorvald qui voulait faire un noyau de système d'exploitation donc un petit rappel un noyau c'est le code qui permet de faire un lien direct avec le matériel et les différentes applications donc le but du noyau c'est d'être capable de fournir des services à des applications puis d'être capable de contrôler le matériel d'un ordinateur donc qu'est ce qui est intéressant c'est que en même temps puis on va revenir à cette cette prémisse là il y avait un mouvement qui voulait faire en sorte que le logiciel soit libre ok puis libre dans le sens de qu'on puisse accéder en tout temps au code source d'un logiciel qu'on aurait acheté qu'on aurait obtenu donc qu'est ce que linux donc c'est avec un s son nom est ce que linux a décidé de faire c'est de mettre une licence libre sur son noyau donc linux est un noyau ayant une licence libre qu'est ce que j'implique par une licence libre on va parler tantôt du GPL le General Public License encore une fois c'est pas la partie importante de cette histoire là pour l'instant le principe c'est que à partir de là plein de monde ont commencé à l'utiliser parce que c'était un noyau qui était utilisable sans devoir payer pour ok parce que le code était redistribuable de manière gratuite donc à partir de là ben si quelqu'un avait un périphérique qui fonctionnait pas dans le noyau ben il pouvait s'asseoir passer une fin de semaine puis écrire le code pour le pilote pour le driver de son périphérique puis être capable de le faire fonctionner puis l'envoyer pour qu'il soit intégré à l'intérieur du noyau pour que c'est quelqu'un d'autre à ce périphérique là il allait commencer à fonctionner c'est que si on prend ça puis on se donne trente ans de développement ben on est rendu aujourd'hui où linux et le système d'exploitation qui est le plus utilisé sur n'importe quelle machine qui n'est pas un ordinateur personnel ok c'est aussi utilisé comme base pour plusieurs autres projets donc si vous avez en fait des téléphones android c'est basé sur un noyau de linux ici on a le la mascotte de linux tox qui est un petit pingouin puis on va voir tantôt que linux étant seulement le noyau on peut aussi nommer les systèmes d'exploitation gnu linux par rapport aux listes d'outils qui viennent avec qui fait que c'est un système d'exploitation parce que le noyau tout seul ça donne rien ok ça donne juste la fondation de ta maison est-ce que tu veux nommer ta maison à partir de ta fondation ou est-ce que c'est le mix de la fondation puis les murs les portes les fenêtres qui font en sorte que ça fait une maison ça c'est un discours qu'on va voir qui est compliqué mais le principe c'est on a linux c'est le noyau c'est encore le ben c'est le logiciel qui est possiblement développé par le plus de monde au monde donc c'est comme un record de c'est le logiciel qui a eu le plus de contributeurs parce que n'importe qui peut décider de venir puis contribuer à ce logiciel là si vous êtes intéressés puis vous voulez suivre ok qu'est-ce qui se passe dans le noyau de linux ok tu peux aller sur l'adresse kernel.org parce que ça a été créé au début des années 90 ça fait qu'il y avait les adresses ils pouvaient utiliser ce qu'ils voulaient fait que kernel.org a les différents les différentes versions on est rendu à la version 5.10.15 on peut voir que c'est sorti ben 5.10.15 c'est sorti aujourd'hui mon dieu on est on est à point donc on peut ah non ça c'est juste les c'est juste quand est-ce qu'il a été packagé là bon ben ben c'est pas la date de sortie euh tatatatata y'a-tu d'autres choses à dire ou il y a eu un push aujourd'hui ouais non ça se peut qu'il y ait un push aujourd'hui là tout va bien fait que on peut aller regarder ça sinon si vous voulez voir comment ça se passe pour être capable de construire un logiciel de manière libre partout dans le monde il existe le kernel mailing list ok qui euh qui en fait attends si on s'en va ici moi je veux aller le linux kernel mailing list lklm.org pis en gros c'est euh pense à ok ok un forum de qui est seulement par courriel ok donc un mailing list c'est ça là donc tout le monde envoie des courriels pis ça envoie le courriel à tout le monde fait que tout le monde peut répondre à cet élément là pis à l'intérieur pis à l'intérieur il va y avoir des discussions il va y avoir des patchs ok donc on peut voir ici il y a quelqu'un qui euh parle ici attends on va mettre ça un petit peu plus grand là pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe ok donc euh hé euh il y a quelque chose qui marche pas là dans la version IPA version 4.5 j'ai aucune idée de quoi il parle là tu sais j'ai juste cliqué de manière random là pis le principe ben on a ici euh le code ok pis il y a une manière de faire ce qu'on appelle un patch donc euh une différence de code donc ça dit ben euh dans ce fichier là à telle ligne à telle ligne voici les modifications que moi j'ai apporté à ce code là le monde peut discuter sur ce patch là dire ouais il y a des affaires qui semblent un peu weird dans ton affaire euh t'as-tu repensé à ta l'affaire et ainsi de suite ici qu'est-ce qui est intéressant si on regarde les fichiers pis leurs extensions est-ce qu'on reconnaît ça en ce moment mais oui le kernel de Linux est euh en C totalement donc euh on peut voir ici on a hein des fonctions euh des déférencements ok des flèches pour la redirection donc des éléments un petit peu plus poussés évidemment que qu'est-ce que nous on a vu mais le principe de c'est des fonctions c'est des appels ok c'est toutes des choses que euh on connaît excellent donc euh ça c'est le noyau de Linux on va maintenant jaser de l'autre partie par rapport à ça qui est le projet GNU donc euh le projet GNU qui est un acronyme récursif donc euh les programmeurs ils aiment vraiment ça les acronymes récursifs donc les acronymes récursifs c'est que l'acronyme dans l'acronyme fait que GNU ça veut dire GNU is not UNIX et le GNU dans GNU is not UNIX ben ça veut dire GNU is not UNIX hé 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 donc euh euh le principe ici c'est euh il aurait pu décider n'importe quelle autre let au début hein shake my head my head ouais exactement ça c'est fait que le principe ok de ce gars là qui est un des fondateurs euh du Free Software Foundation et du projet GNU c'est Richard Stallman ou Richard Matthew Stallman vous allez pouvoir voir son nom habituellement abrégé par ses initiales ARMS donc euh lui il travaillait euh dans des compagnies d'informatique pis il trouvait cela impardonnable d'avoir un logiciel qui pouvait avoir des failles qui pouvait avoir des bugs qui pouvait avoir des features qui manquaient pis qu'il ne pouvait pas le modifier lui-même pour l'améliorer donc le principe ici c'est que si j'ai accès à un logiciel ok que je l'aille acheter ou que je l'aille télécharger ou que je l'ai obtenu de n'importe quelle manière ça devrait être un droit d'avoir un accès au code source pour que je puisse l'évaluer pour que je puisse euh l'améliorer pour que je puisse le réparer donc euh lui il s'est dit c'est un concept qui est fondamentalement important pis il faut construire un univers où c'est que c'est comme ça que ça marche fait que il a décidé de euh travailler là-dessus donc euh il a créé une licence qui est en fait un anti-licence donc tu sais habituellement on parle de copyright quand on va chercher comme un des droits d'auteur ou des droits quelconques fait que lui il a créé le copyleft ok pour dire que c'est à gauche plutôt qu'à droite fait que le principe du general public license le GPL donc euh quand t'es un programmeur pis tu veux que ton code soit disponible tu peux le licencier de différentes manières hein par défaut c'est des droits d'auteur normal mais tu peux avoir des licences plus permissives comme le GPL pis en fait le GPL est euh pas autant permissif qui est égalitaire avec le principe du GPL attends on va aller voir des choses là dessus Trouve-moi une page On agrandit ça un petit peu Le but de la licence GPL On est rendu à la version 3 C'est une licence Quand tu achètes une licence Ici, on va aller chercher C'est ça la licence C'est comme les Terms of Service C'est fait par des avocats Pour dire des choses importantes Comment il faut que tu utilises le chiel Comment tu peux C'est quoi les permissions d'utilisation du le chiel Et ainsi de suite Le general public license C'est que tu as le droit D'utiliser le le chiel Pour n'importe quelle tâche Ça veut dire que les le chiel Qui sont distribués avec la licence de GPL Tu n'as pas le droit De barrer leur utilisation Avec un service Ou avec les éléments Il faut qu'il soit utilisable par lui-même Tu dois avoir le droit La liberté De changer le le chiel Pour tes besoins Ça veut dire qu'un le chiel Qui est sous licence de GPL Ne peut pas être juste redistribué en exécutable Ou c'est que tu n'aurais pas le droit De le modifier Tu dois avoir la liberté De partager ce le chiel-là Avec tes compatriotes Tes voisins Puis, tu dois avoir la liberté De pouvoir partager ces changements-là Donc, le chiel Qui est Parce qu'il existe d'autres licences permissives Mais, ce qu'on s'est rendu compte C'est que, admettons que moi Je décide Ok De Admettons Sur Youtube en ce moment Mes différents vidéos Comme les vidéos du cours aujourd'hui Ben, sont attribuées en Creative Commons Ok Donc, tout le monde peut les utiliser Mais, il faut juste que tu l'attribues À mon nom quand tu le présentes Ou quand tu l'utilises Ça, ça fait en sorte Qu'il y a quelqu'un Qui peut Ben, dépendamment de la licence Qui est utilisée Mais, quelqu'un pourrait dire Ben, je vais tout télécharger Ces vidéos Ok, je trouve que c'est des excellents vidéos La pédagogie est vraiment hors pair Puis, je vais distribuer ces vidéos-là Puis, moi, je vais juste faire payer le monde Hein, donc Je vais me setter un site Je vais dire Tu vas apprendre tout sur les historiques de l'informatique Ok, des bases de réseautique Parfait Voici un cours C'est 500$ Puis, tu vas avoir une série de vidéos Ok D'une couple d'air chacune Puis, tu vas pouvoir être capable de comprendre Qu'est-ce qui se passe Fait que Quand c'est trop permissif C'est ça qui arrive Ben, juste en passant 500$, c'est à peu près ça que vous payez pour le cours Fait que je sais pas pourquoi vous C'est pas moi qui laisse 500$-là directement Fait que Le GPL Ça veut être Une Barrière contre ça Parce qu'avec le GPL Si tu distribues Le programme Tu dois faire en sorte que les sources Soient disponibles Ok, donc Quand tu vas utiliser du logiciel Qui est libre C'est que ça t'assure D'être capable d'aller voir le code source Le modifier Puis de le forcer à le partager Fait qu'admettons qu'il y a une compagnie Qui décide de commencer à utiliser Le code source Admettons, sur des cellulaires Ben, ils vont être obligés De partager Leurs différentes modifications Qui ont réussi à le faire marcher sur leur cellulaires Pour être capable que tu puisses l'étudier Pour être capable de toi-même le réutiliser Fait que c'est ça en fait Qui arrive avec Android Avec Android Google a dû partager Les différentes versions Les différents éléments qu'ils ont fait Quand ils ont touché Au noyau de Linux Ok, donc Le logiciel libre Pas libre, pas gratis Mais Le logiciel libre En droit d'accès Donc il faut toujours que tu ailles Le droit d'accès Le droit de modification Le droit de partage Fait que Richard Stallman Fait que Richard Stallman Ok, on revient à Le GNU On crée le GPL Fait que Richard Stallman Quand il travaillait dans les années 70 En informatique Ça n'existait pas Avant des logiciels libres Puis En 70 Windows non plus n'existait pas Le système d'exploitation Qui existait à ce moment-là C'était Unix Donc Lui ce qu'il a voulu faire C'est dire Ben Unix est propriétaire On n'a pas le droit Même si on peut Avoir un accès au code source On n'a pas le droit de l'utiliser On n'a pas le droit de le recopier Parce que le code source A des propriétés intellectuelles dessus Donc qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va reconstruire Toutes les applications Qui existent dans le système d'exploitation Unix On va les recopier Mais D'une manière que On recopie un programme Fait que Mettons si je te dis Tu sais tu peux utiliser Facebook Puis je me dis Ben j'aimerais savoir une version de Facebook Qui est libre Ben je peux reconstruire Facebook Avec une page web Avec un serveur et ainsi de suite En n'ayant jamais accès au code source de Facebook Juste en sachant Qu'est-ce que Facebook Est supposé de faire Puis cette version-là Ben ça va être moi Qui va l'avoir faite Il n'y aura pas eu de droit Qui a été brimé Parce que j'ai juste recopié La fonctionnalité Tu sais Il n'y a pas d'enfrein De droit De quoi que ce soit Tu as juste recopié La fonctionnalité De quelque chose Fait que tu es correct Fait que C'est ça le but de GNU C'était de remplacer Tous les éléments De Unix Par leur propre Implémentation Libre Donc Ça a quand même marché bien Ils ont réussi à faire La majorité Des différences utilitaires De manière libre Puis à partir de là Quand tu mélanges Ces différences utilitaires Avec un noyau Qui est fonctionnel Parce qu'on avait parlé Dans les premiers cours Que GNU avait aussi Essayé de faire un noyau Mais là Il n'avait pas essayé De recopier directement Unix Il avait essayé de faire Une patente Qui était vraiment complexe Puis qui n'a pas jamais Vraiment marché correctement Fait que Quand on avait un noyau fonctionnel Qui était Linux Quand on avait Les différents outils de base Qui étaient Les GNU Tools Ben on a eu Un système d'exploitation Complet Qui était Complètement Libre Puis à partir de là Ben Tout le monde A commencé à l'utiliser Qui était en informatique À ce moment là Dans le début des années 90 Puis tout le monde A commencé à contribuer Puis là ça fait en sorte Qu'il y a encore plus de monde Qui voulait l'utiliser Puis ça fait qu'il y a encore plus De monde qui contribuait Qu'il y a plus de monde Qui l'utilise Puis c'est comme ça Puis on avance Puis on fait plein de Systèmes d'exploitation Fait que le principe C'est que Puisque c'est libre Puisque n'importe qui Peut faire ce qu'il veut avec Quand il y a quelque chose Que t'aimes pas Tu peux dire Ben moi j'aime pas La manière que t'as faite Je vais la refaire De ma propre manière Que je pense Qui est mieux Fait que Il y a pas De système D'exploitation De Linux Ok Qui est comme La vraie version Ce qu'il y a C'est Plusieurs Distributions De Linux Donc il va distribuer Le noyau de Linux Les différents outils Puis plein d'applications Avec autour Qui me permet D'avoir un système D'exploitation complet Fait que Quand on On a Ubuntu Quand on a Debian Quand on a Différentes Distributions C'est juste Différents groupes De personnes Qui se sont tous Dits Ben Les autres versions C'est de la marde Je suis capable De faire mieux Voici ma version Qui est mieux Ou des fois C'est pas nécessairement C'est de la marde C'est juste dire Ben ça c'est un bon début Mais moi je suis capable D'ajouter des éléments Que je pense Qui vont faire en sorte Que c'est meilleur Donc des fois Il y a Des familles De Distributions Qui partent De la même souche Mais Qui vont dans Des directions différentes Fait que Comme Ici justement On a ici Plusieurs exemples Donc Dans les familles On a eu Debian Qui était Comme Le papa Qui existe encore Il y a encore Des versions de Debian Mais Il y a une nouvelle gang Qui s'appelle Ubuntu Qui était comme Debian c'est cool Mais il y a des affaires Qu'on aimerait faire mieux Mais qui n'allaient pas Avec la mentalité de Debian Fait qu'ils ne voulaient pas Les intégrer Fait qu'ils ont dit Correct Nous autres on va faire Notre propre version Mais c'est quand même Basé sur Debian La majorité des choses Que tu peux faire sur Debian Tu peux le faire sur Ubuntu Et vice versa Même principe avec Red Hat Donc Red Hat Avec Différentes distributions Puis De ceux là Il y a eu Différentes familles Qui sont Branch et Off De là Donc on a une distribution Maintenant Fedora On a une distribution CentOS Pour des serveurs Là ici En fait Dans les dernières semaines CentOS est mort Puis en tout cas Il y a tout le temps Des variations Dépendamment de qui C'est fait quoi À quel moment Puis On a un paquet De distributions Qui font Différentes choses De différentes manières Fait qu'il y en a Que leur but C'est mettons La simplicité Fait que tu l'installes Puis essaye que tout Soit déjà installé Il y en a d'autres Que leur but C'est la configuration Fait que tu commences Puis il n'y a rien Qui marche Puis là c'est à toi De configurer Les différents éléments Que toi tu veux avoir Fait que tu as Beaucoup plus de Manipulation à faire Mais c'est exactement Le système Que tu voulais avoir Il y en a d'autres Qui sont plus Business Fait qu'ils vont avoir Plus de support Pour s'intégrer Dans un réseau Avec Je ne suis pas moi Un Active Directory Un réseau d'entreprise Qui est capable D'être mieux géré Avec ça J'ai une question De Jean Ou Jean-Emmanuel Incertain Je ne t'entends point Malheureusement Je vois que tu es Démuté Mais Oh Oui On est bon Donc C'est une excellente question La majorité Les ventes De systèmes D'exploitation De distribution De Linux C'est inexistable Ok Donc Avant Il y avait La majorité Pouvait Tu pouvais acheter Un CD Qui te malait Par la poste À la place De devoir Le downloader Mais Aujourd'hui Ce n'est plus Quelque chose Qui existe Il n'y a pas D'argent À faire Sur la distribution De ton système D'exploitation La majorité Des compagnies Qui veulent Faire de l'argent Donc il y en a Certaines Qui ne veulent pas Faire d'argent Pantoute Comme admettons Debian Ça veut être Une distribution Qui est très 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 Basée sur Les réseaux universitaires Donc c'est majoritairement Des professeurs Du monde Qui sont déjà payés À faire autre chose Pour travailler là-dessus Mais Il y a des entreprises Qui sont des business Qui vont Vendre Du support Pour Leurs Différentes Distributions Donc Red Hat Et Ubuntu Sont les deux Majoritaires Dans cette sphère-là Donc le principe C'est quand il y a Une compagnie Qui veulent Aller travailler Avec Red Hat Bien s'ils veulent Faire des déploiements D'updates Des déploiements Vers des nouvelles Versions Ou des configurations Spéciales Red Hat Sont prêtes À vendre du support Pour faire leur argent Est-ce que ça répond À ta question ? Excellent Donc juste un petit Historique Derrière Comme je vous parlais Il y a eu La première version Linux est basée sur quoi ? Il est basé sur Unix Donc Le but aussi Des GNU Tools C'était de les remplacer Un à un Avec le principe C'est que Tu as une centaine D'applications de base Qui venaient avec Le système d'exploitation C'est des commandes Dans le terminal C'est des affaires Comme LSCD Des choses comme ça C'est des programmes Ces affaires-là Donc il est remplacé Un à un Puis au fur et à mesure Il était comme On est de plus en plus proche À un système Complètement libre On avait les différentes versions De Unix Qui sont devenues Ultimement Le Linux Mais pas parce qu'ils sont Partagés du code Linux c'est vraiment Ils sont vraiment Ils ont repris Toutes les fonctionnalités Mais il n'y a eu Aucun partage de code À l'intérieur Très important De comprendre ça Donc ça c'était Un peu notre historique Historique De Linux Qui a été inventé Par Linux Puis qui est basé Sur Unix Alright Fait qu'on va Regarder ensuite Les différentes Les différents concepts Fondamentaux Qui entourent Les systèmes d'exploitation En général Puis plus particulièrement Linux Fait qu'on va commencer Avec le partitionnement Puis l'arborescence D'un système De fichiers Donc on a vu Le principe de disque On a vu le principe De système de fichiers Mais on n'a pas parlé De comment est-ce que Ces éléments-là Étaient stockés À l'intérieur Du disque Pour être capables D'être retrouvés Par l'utilisateur Donc Le principe Du système de fichiers Ça va être D'être capable De représenter Les Outils possibles Qui Je répète Le système de fichiers Ça va nous permettre De représenter Une structure De données Ok Donc Une manière De représenter Une arborescence De fichiers Puis d'être capable Aussi De retrouver Toutes les différentes Méthodes Ou médias De stockage Qui existent Sur l'ordinateur Ça va être Ça va être Un amalgame De représentations En un seul système Quand on y pense Rapidement Le système de fichiers Mettons sur Windows Que ce soit un disque dur Ou que ce soit un CD Ou que ce soit une clé USB Comment ça marche sur Windows Bien ils ont tous Juste une lettre Qui leur est assignée Indépendamment du média Donc c'est quelque chose Qu'on prend pour acquis Parce que ça a toujours Été comme ça Mais Ça aurait pu être Problématique Donc On a La possibilité De bien comprendre Cet élément là Quand on va décortiquer Comment le système de fichiers Functionne Ça fait que Le système de fichiers C'est ça qui va nous permettre De manipuler des fichiers D'allouer de l'espace Pour les fichiers De localiser des fichiers Puis D'implémenter de la sécurité Pour le contrôle des fichiers Donc est-ce que le fichier Peut être en lecture seul Est-ce que n'importe qui Sur le système Peut l'utiliser Donc Tous ces éléments là Font partie de Qu'est-ce que le système de fichiers Est capable de retrouver Capable de De dealer avec On en a une liste ici Non exhaustive Ok Des différents systèmes de fichiers Donc On va jaser sur Quelques-uns À l'intérieur de ça Sur Linux Donc on peut voir ici On a une famille Qui est le Extended Fire System Le EXT On a la dernière version Qui est le Extended 4 C'est Majoritairement Le Ceux-là Qui est utilisé Par défaut En ce moment Sur la majorité Des distributions De Linux Du côté Microsoft On a Anciennement Le FAT16 Le FAT32 Puis On a de nos jours Le NTFS Ok Pour Les PC Qui utilisent Windows Pardonnez-moi J'ai pas le COVID J'ai avalé ma salive De travers Puis On a aussi Le ReFS Qui est une nouvelle version D'un Système de fichiers Mais qui est seulement Sur Les serveurs En ce moment De Windows Ok Donc NTFS sur les PC RFS Sur Les serveurs On a aussi HFS Puis HFS Plus Qui est sur macOS Mais en fait Cette diapositive-là Est plus C'est bonne Parce que Dans la dernière année Apple Ont refait Leur Un nouveau Système de fichiers Qui s'appelle maintenant APFS Ok Qui est le Système de fichiers Qui existe Autant sur les Ordinateurs Donc sur les Mac Que sur les I-Devices Ça fait que Sur les I-Phones Sur les I-Pads On a maintenant APFS On a Aussi Des Systèmes de fichiers Qui sont Pour Certaines Certaines Niches Ok Donc on a Le NFS Qui est le Network File System Donc ça ici C'est pour Connecter Des Disques Qui sont sur le Réseau Plutôt qu'un Disque physique Donc quand je me Connecte à un Serveur externe Puis je veux le Dealer comme Si c'était mon Propre dossier Je peux utiliser Le NFS Et on a Des Systèmes un peu Loufoques Qui causent Les principes Fondamentaux Des autres Systèmes de fichiers Donc on va Avoir ZFS Puis APFS Aussi Ça en est un Ultra moderne Qui est des features Que personne d'autre Est capable d'avoir En ce moment On va Aller en jaser Quand on va parler De partitionnement Pourquoi est-ce que Je peux avoir Différents systèmes De fichiers Ok Donc On a Différentes Considérations Que quand Les systèmes de fichiers Ont avaient été créés On pensait jamais Arriver là Donc Des choses comme La longueur maximale D'un autre fichier Ok La taille maximale D'un autre fichier Ou la taille maximale D'un volume La taille maximale D'un disque Donc Quand on était En fat size Dans les années 80 90 Le disque Ne pouvait pas Dépasser 2 gigabyte 2 gigaoctets C'était correct Dans ce temps là On avait des disques De genre 30 meg 40 meg 50 meg Fait que On se disait 2 gigabyte Qui c'est qui va se rendre là Maintenant C'est un film de Netflix C'est qui prend 4 gig Fait que Fait que On voit qu'avec le temps On a un Évolution De ce niveau là On a une question De Samuel Hum Hum En fait Les Windows servers Utilisent Refs Ou NTFS Ils peuvent quand même Aller à NTFS Mais le Refs C'est comme le nouveau Qui se veut être Comme le futur Mais qui est seulement Disponible pour les serveurs De Windows en ce moment Sur un disque Par volume Ok Fait que Tant que C'est différent volume T'es correct Là Mais si on se rend A des 1 disque Qui est de 256 terabytes On aurait un problème En NTFS En ce moment Les plus grands disques Sont autour de 16 à 20 terabytes On est même pas On est pas proche encore Fait que On a le temps On a Jacob Non Donc le principe ici C'est que Pour l'adressage Logique Vers un volume C'est pas fait Dans la spec Qu'on peut aller Plus loin Que ça Fait que Habituellement Quand on commence À arriver proche C'est qu'on va avoir Un petit update À ça Il va y avoir Un v2 Ou quelque chose Qui va juste venir Modifier la spec Pour que tout Devienne correct Mais le principe C'est que C'est vraiment Une limite Dure Ok On est pogné Avec ça Si on N'est pas capable De suivre À ce point là Mais Comme on peut voir On se prend quand même D'avance Comme le Extended 4 Qui est la version Courante Et à 1 Exabyte De maximum Donc Un exabyte C'est 1000 terabytes Donc on est En ce moment À des volumes De 20 terabytes Fait que Faut que ça Faut que ça soit 500 fois plus gros Avant qu'on puisse Commencer à Se poser des questions Puis on peut voir Qu'il y en a Qui sont Ultra forward thinking Comme le ZFS Qui lui A Des fichiers De taille maximum De 16 exabytes Puis des volumes De taille maximum De 16 exabytes Ok Donc Des exabytes C'est pas C'est des choses Qu'on commence à voir Communauté Non En fait J'ai rien dit J'ai mal J'ai mal dit mes choses Parce que j'ai skippé Un ordre de grandeur Un exabyte C'est 1000 Petabytes Puis un petabyte C'est 1000 terabytes Ok Fait qu'on a Un ordre de grandeur De 1000 fois 1000 Fait qu'on est loin On est très loin Pour ceux qui sont Les plus courants Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Fait que Sous Windows Comme je vous avais dit Quand on a Un volume quelconque Que ce soit un disque Que ce soit une clé USB Que ce soit un CD Je sais pas qui c'est Qui a mis un CD Dans son ordi Mais Le principe C'est que Ça apparaît Sous une lettre Donc En passant Quand tu commences Sur Windows C'est quoi la lettre Du disque Que tu as habituellement Par défaut Ok Pourquoi est-ce que c'est C Pourquoi c'est pas A Quelqu'un qui sait ça Non Bon essai Mais Le principe C'est Quand Ça a été décidé Ok Quand cette affaire-là A été décidée Dans le temps de Windows 3 Je pense C'est la version 3 Qui a commencé à utiliser ça Correctement C'était à cause Des formats Habituels Des ordinateurs Donc on avait vu Les différents médiums On avait parlé De notre disquette Ça c'était la grosse disquette Mais Je sais pas si tu avais déjà vu Les plus petites Les 5 et quarts Quand tu saves Dans Word L'icône De save C'est une disquette Qui est pas celle-là C'est la plus petite Dans le temps Il y avait ces 2 médiums-là Qui nous permettaient De faire les sauvegardes Ça nous prenait Donc 2 lettres de base Qui étaient Les différents disques Parce que Un autre élément Qui est important Dans ce temps-là C'est qu'on pouvait vivre Avec des ordinateurs Qui n'avaient pas De disques local Puis en gros Le système d'exploitation Était sur une des disquettes Directement Fait que Quand on essayait De partir l'ordinateur Ça allait essayer De regarder La grande disquette Qui est comme L'ancien format La petite disquette Qui était l'autre format Puis après ça S'il y avait d'autres volumes Là ça devenait Les autres lettres Fait que Le A Puis le B Dans L'architecture Fondamentale De Windows Qui a été décidé En 1985 Ils se sont dit Le A Et le B C pour les disquettes Donc si on commence A mettre des disques Ça va commencer à C Puis Windows Est gros Sur la compatibilité Fait que On est encore avec ça En 2021 On continue Donc on parle de Windows Mais c'est pas ça Qu'on veut parler aujourd'hui On veut parler de Linux Donc comment ça marche L'arborescence Du système Donc on dit Sur Windows C'est des lettres Puis après ça À partir de cette lettre là Tu peux aller Comme dans des dossiers Dans des sous-dossiers Et ainsi de suite Ça J'espère que c'est Une connaissance déjà Pré Une prémisse Que vous pouvez reconnaître Là Ok Donc quand t'es sous-dossier T'as différents dossiers Quand on est sur Linux C'est pas comme ça Donc comment ça va marcher Ça va être une partition À partir de répertoire Ça veut dire que Quand tu commences Sur un système De Linux Tu vas commencer Avec un répertoire central Puis sur ce répertoire central là Tu vas pouvoir avoir Différents dossiers Puis dans ces différents dossiers là Ils peuvent avoir Différentes partitions Qui vont être disponibles Donc on va revenir à ça Dans quelques Dans une affaire là On va voir un petit diagramme Qui va nous permettre De mieux comprendre Qu'est-ce qui se passe Mais Ce qu'il faut voir Puis Catcher pour l'instant C'est que Quand on travaille avec Unix Puis Linux Unix et Linux Ça va être interchangeable En ce moment là Puisque les deux systèmes Sont basés sur Toutes les mêmes règles On va avoir Un Premièrement Contrairement à Windows Vous savez aussi Que c'est le backslash Ça va être le forward slash Qui va être utilisé Pour délimiter Les différents dossiers Fait que Tu as un premier dossier Qui est Le répertoire principal Qui est juste le slash Puis à partir de là Tu vas avoir Différents dossiers Puis de ces différents dossiers là Ça peut être relié À différents disques Fait que Ce qu'on va avoir C'est On peut dire Bien J'ai le slash root Mettons J'ai le slash ombre Slash julien J'ai le slash etc Je le slash var Slash log Puis Pour chacun de ces dossiers là Dans la configuration Que j'ai fait du système Bien je peux dire Ça ça va être sur Mon Ma clé USB Ok Ça c'est une clé USB Mettons Ça ici Ça va être Sur Mon Réseau sans fil Ok Donc on va faire Des zones Par NFS Mettons Celui là Est sur Mon SSD Ok Ça c'est marqué SSD Ok Il y a un S ici Vous voyez le S Oui 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 Puis Ce dossier là Il va être sur Mon disque dur Mécanique Ok Qui rouille Comme on dit Donc On va voir Comment C'est utile D'être comme ça Mais le principe C'est que Quand tu t'en vas Sur Linux Tout part De la même racine Ok Donc tu pars Du dossier racine Puis il n'y a pas D'autres distinctions Ok Donc sur Windows Tu commences sur le C Puis tu changes de média Tu changes de let Puis tu repars Du début de la let Il n'y a pas du tout Ce concept là Sur Euh Linux Ok On est bon Un autre élément Qu'on va jaser Quand on travaille Avec les différents Systèmes d'exploitation On avait vu Quand on travaillait Avec Euh L'ouverture De l'ordinateur Donc on paye Sur Power Qu'est-ce qui se passe Ok Donc on a Le BIOS qui part Qui va regarder Comment les périphériques Ils sont Que tout est beau Il va avoir le post Qui va S'assurer Que tout fonctionne Correctement Après ça Il va avoir une détection De Du disque D'amorçage On va regarder Sur Le MBR Le Master Boot Tracker Du disque Puis à cet endroit là Ça va avoir Un micro logiciel Qui va être Le chargeur D'amorçage Ou en anglais Le Boot Loader Donc ça ici C'est lui Qui va permettre De lancer Un système d'exploitation Où te donner Une liste De systèmes d'exploitation Possible Donc par défaut Quand tu installes Windows Il y en a un qui existe C'est juste Qu'il ne donne pas le choix Parce qu'il est comme Installer Windows Tu veux juste rouler Windows On s'en fout De ce que d'autre Tu veux faire Mais quand tu installes Linux On est plus conscient Que peut-être Il y aurait peut-être D'autres systèmes d'exploitation Qui existent Peut-être que tu veux Partir Windows Peut-être que tu veux Partir Linux Peut-être que tu veux Partir une autre distribution De Linux Qui est aussi installée Donc Il y a différents Bootloader Qui me permettent D'être mieux configuré Pour cette partie-là Donc sur Microsoft Le nom du léchiel C'est NT Loader NT qui est le nom Des New Technologies Qui est comme La version Windows courante Et basée sur La version NT De Windows Puis dans l'open source On en a plusieurs Celui habituel Qui est installé C'est Grub Grub Puis sur Apple On a aussi Un bootloader Habituellement On ne le voit pas Mais si tu décides D'installer Bootcamp Pour installer ton Windows Avec ton macOS Si tu peux faire ça Si tu n'as pas De laptop M1 On va avoir Une version du bootloader Qui va apparaître Parce que quand tu vas partir Ton ordre d'entraire Il va te demander Veux-tu partir macOS Ou veux-tu partir Windows Ça c'est le Bootloader En action Excellent Prochain sujet Ça va être Les interfaces graphiques Mais je pense Qu'on a le droit De prendre une pause Avant de Travailler là-dessus Ça fait qu'on va Se prendre une petite pause De 10 minutes Mettons Ça fait qu'on va se donner Un petit timer Ben oui Ça peut être codé Ça peut être codé En n'importe quel langage Tant que c'est compilé Puis que C'est ultimement Dans le langage Machine Donc Le principe C'est que l'ordinateur Il est capable de faire Un Paquet de choses Mais Quand on travaille avec La machine directement Il faut que ça soit En assembleur Ultimement Mais différents langages De programmation Quand on les compile Tu sais Quand tu prends un programme C Puis tu le compile Ça devient du langage machine Mais que tu prennes du C++ Puis tu le compile C'est aussi du langage machine À la fin Donc Ça peut être codé Dans différentes manières Mais Habituellement Ok Quand on travaille avec Tout ce qui est niveau Système d'exploitation Ou plus bas Ça va toujours être en C Donc La majorité des Outils Qui existent De GNU Grub Que je t'ai monté tantôt Tout ça C'est des choses Qui sont Juste en En C Ok Donc Tout est en C C'est ainsi Que ça fonctionne Est-ce que ça répond Oui Excellente question Parce que le langage machine Est Extrêmement complexe Puis A très peu de raccourcis Ok Donc Le principe C'est que Le C Se veut être Quelque chose Qui est proche Du langage machine Mais qui est Lisible par des êtres humains Parce que De l'assembleur C'est Très très peu Lisible pour un être humain Parce que C'est des commandes Que le CPU peut faire Fait que c'est comme Load Telle adresse mémoire À tel registre Prend tel registre Additionne-le avec Telle adresse mémoire Prends l'information De cet élément-là Puis jump De 50 adresses Pour aller faire Telle autre exécution Donc c'est des commandes Que le CPU peut exécuter Mais C'est difficile de voir Comment on est capable De gérer ça De manière manuelle Initialement Au début de l'informatique On pouvait juste Programmer de même Le but Des langages de programmation C'est de ne pas faire ça C'est pour ça Que ça a été inventé Des langages de programmation C'était pour ne pas coder Directement dans le langage machine Pour se donner une version Que nous Être humain On est capable De mieux comprendre C'est plus user-friendly Que De l'assembleur Après ça Il y a d'autres langages Qu'on dit de plus haut niveau Puis c'est ça le principe On a le plus bas niveau Qui est de l'assembleur On a du C Qui est juste un niveau Au-dessus de l'assembleur Puis là Il y a plein d'autres langages Qui se veulent être Des versions plus faciles Que le C Puis qui donnent plus de choses Puis qui ultimement Redevient de l'assembleur En dessous On a une question De Alexis Pas en tout Pourquoi il y aurait ça Ben ça se peut que T'as un cours d'architecture Des ordinateurs Puis ça se peut que Ben je sais pas Je suis pas certain Attends Je vais m'assurer de ça Ben il y en a Il y aurait peut-être Il y aurait peut-être Un cours aussi Qu'il y en aurait à l'intérieur Laisse-moi regarder Puis le principe C'est de voir C'est pas vraiment Puis ici Il faut faire attention Parce que les cours d'assembleur Ok Qu'il y a à l'université Là C'est pas des cours d'assembleur Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que ça te démontre Les concepts Puis ça te démontre Comme Les idées derrière Pour que tu puisses comprendre Quand tu travailles avec Comme un langage De programmation Avoir une idée De qu'est-ce que ça va devenir Mais Ce n'est pas Vous Écris-moi Un vrai programme d'assembleur Qui va marcher Sur un vrai ordinateur Parce que Quand on commence A tomber dans cette affaire là Il y a encore plus D'optimisation Il y a encore plus D'éléments Bizarres Et fucked up Moi particulièrement Ça me ravit Je fais ma recherche Dans ce genre de domaine là Fait que C'est pour ça Que je peux butcher Sur les cours d'assembleur Normalement Mais le principe C'est que ça va t'apprendre Habituellement Un pseudo-assembleur Habituellement Dans un langage Qui est académique Qui est Et de l'assembleur Mais d'une affaire Qui est pas Véridique Parce que Sinon Ce serait trop compliqué Comme cours Ben C'est que Tu vas faire Quelque chose Qui s'appelle De l'assembleur Mais pas pour Un vrai processeur Exactement 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 Fait que Si tu veux Euh Regarder Tu peux chercher Tu veux voir Qu'est-ce que ça va Être Il y a Le langage D'assembleur Qui est enseigné Dans les écoles Ça s'appelle Le PEP8 Ok Donc si tu marques PEP8 Assemblé Tu vas tomber Sur comme Une affaire Qui te permet De simuler Un ordinateur Qui est dans ce langage Là tu sais Mais C'est pas de l'assembleur De x86 Tu sais Qui est le langage Que ton Ordi Ou de l'assembleur De ARM Qui serait le langage Qui est utilisé Sur ton téléphone Tu sais Je n'ai jamais entendu Parler d'un cours Dans un baccalauréat Qui utilisait Du livre-assembleur Parce que Des vrais problèmes C'est Des De la complexité Exponentielle Fait que Ça devient Effectivement Puis aussi C'est que Ça sert à rien D'un point de vue Académique Tu sais De savoir Que comme En 1972 Il y a quelqu'un Qui a décidé De quelque chose Puis ça nous fait chier Depuis ce temps-là Puis on a comme Genre 18 manières D'essayer de le contourner C'est comme Important Savoir Si tu le fais Mais C'est pas important Comme Dans ton processus D'apprentissage D'ingénieur Le chiel Tu sais Oui Totalement Puis Le monde Qui s'en vont Faire de la recherche Là-dedans Ils passent leurs premières années À apprendre Comment ça marche Parce qu'il n'y a Pas de cours Pour Puis après ça On travaille À partir de là Puis Le principe aussi C'est qu'il y a Des améliorations Continuelles Par rapport à ça Ça continue À être Un élément Important Puis S'il y a Des éléments Qui reviennent Une fois de temps en temps Parce que des fois Il y a des instructions Qui sont tellement Performantes Qu'il faut savoir Comment les utiliser Correctement Pour faire des programmes Qui sont spécifiquement Conceptualisés Pour être capables D'utiliser Des features De l'assembleur Pour faire en sorte Que ça soit plus vite Une fois de temps en temps Exactement Mettons Si tu regardes Si tu recherches Des instructions S-I-M-D Les Single Instruction Multiple Data C'est des instructions Spéciales Que les nouveaux processeurs Sont capables de traiter Pour faire du traitement En parallèle Donc c'est un feature spécial Du processeur Mais pour être capable De l'utiliser Il faut que tu codes Ton programme En spécifiant Voici comment ça va marcher Dans la partie assembleur Des fois aussi D'un point de vue Efficacité L'assembleur Est important Donc si tu vas voir Dans certains logiciels Il va y avoir Des éléments Qui vont être Programmés en assembleur Au besoin Fait que si admettons Tu es dans Photoshop Ok Puis Tu regarderais Le code de Photoshop Pas que tu peux regarder Le code de Photoshop Il est propriétaire Il n'est pas libre Maudit Photoshop Mais À l'intérieur On sait Historiquement Qu'il y a plusieurs Des algorithmes Admettons que tu mets Un filtre Ou des choses comme ça Pour s'assurer De l'efficacité De la chose Qui est directement Programmée en assembleur À l'intérieur Fait que Souvent Quand tu vas avoir Des problèmes D'optimisation Ça va être Le genre de moment Où c'est que Tu vas appeler L'ermite bizarre Dans sa caverne Qui connaît De l'assembleur Puis qui va pouvoir Te faire une version De l'algorithme Que le compilateur N'aurait jamais Été capable de faire Ah définitivement L'informatique C'est un domaine Infini C'est comme D'un point De vue Tu as de l'assembleur Puis les différentes Nouvelles instructions Puis si tu t'en vas Dans l'autre extrême De super high level Là on parle De machine learning De deep learning Puis 50 autres millions De choses à savoir De cette autre facette Là C'est le fun L'informatique Bon On prend une pause On se donne 10 minutes De ce De ce De ce C'est un truc De ce De ce C'est un truc Sous-titrage ST' 501 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 Ben certainement en fait tu peux même aller derrière ça pis il existe des cours donc si tu t'en vas en génie électrique t'as des cours d'architecture d'ordinateur qui te permettent de partir de transistors pis de construire un CPU qui va avoir de l'assembleur qui va pouvoir être exécuté si tu ne veux pas attendre pis tu veux faire ça aujourd'hui il existe même un cours en ligne qui s'appelle Manned to Tetris le principe ici c'est que tu pars des portes logiques non-é que je crois que vous avez vu dans votre cours de portes logiques est-ce que c'est le cas ou ça ne vous dit rien ça le principe c'est on sait c'est quoi les conditions logiques en informatique ben si tu veux avoir une version électronique de ça qui prend donc deux entrées pis qui te donnent une sortie ben tu peux avoir un é inversé un non-é un NAND ça c'est comme la porte logique de base en électronique c'est celui-là qui prend le moins de transistors fait que tout est basé là-dessus parce que c'est celui-là qui coûte le moins cher ben tu pars de ce concept-là pis tu construis toutes les étapes pour arriver à un le chiel qui fait du Tetris en pensant des portes NAND c'est tellement permaziste j'en ai tatoué sur mon bras des portes NAND là ok vous voyez ça vous voyez que c'est important euh fait quoi c'est que NAND tout Tetris permet de regarder comment construire un ordinateur de toutes pièces pis d'arriver avec une dernière version qui va être quelque chose qui utilise de l'assembleur si tu veux il y a un livre qui vient avec qui est gratuit The Elements of Computing System qui est libre d'accès euh non effectivement le principe le principe c'est que tu commences à travailler sur comme pour comprendre les concepts mais dans les langages d'assembleur il existe différentes familles de processeurs qui utilisent les différents langages d'assembleur avec le X86 t'as le ARM pis en ce moment t'en as un autre nouveau qui est une version libre des sets d'instructions d'assembleur qui s'appelle le RISC-V ou RISC-V donc celui-là est un set d'instructions d'assembleur qui se veut être libre fait que lui est encore nouveau fait que tu sais tu commences à lire tu peux arriver là-dessus pis voir comment ça s'est créé il y a des conférences aussi tu peux toujours rattraper parce que la recherche se fait moins vite que l'apprentissage pur fait qu'à un certain point tu rattrapes le monde qui sont en train de faire de la recherche j'espère que ça répond à ta question parfait parfait ok fait que nous autres on se lançait dans les différents éléments de l'interface graphique de notre environnement sur Linux donc le principe d'interface graphique c'est ça qui nous donne des fenêtres c'est ça qui permet qu'on peut cliquer à des endroits pis qu'il se passe des choses mais il faut comprendre que quand on travaille on va être à plusieurs niveaux d'abstraction donc on va regarder un petit peu comment ces niveaux d'abstraction marchent qu'est-ce que chacune des couches a besoin de faire c'est un peu le même principe que le modèle de réseautique qu'on a vu plus on descend plus on fait des choses qui est proche du physique de la chose plus proche du matériel pis on donne des fonctionnalités qu'à un niveau plus haut on n'a pas besoin de travailler avec fait qu'on peut comme y aller plus vite pis de faire des choses plus faciles plus rapidement fait qu'on a des deux bords l'utilisateur qui va être capable de voir qu'est-ce qui se passe à l'écran qui va être capable de prendre sa souris pis de cliquer à des endroits pis on a le matériel donc l'utilisateur lui travaille à un niveau très 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 abstrait dans le principe qu'en ce moment il y a des photons de lumière qui frappe ma rétine pis moi je suis capable d'interpréter ça comme étant une fenêtre que je sais que je peux fermer que je peux bouger mais d'une manière physique ça n'a pas rapport c'est vraiment juste dans ma tête ce concept-là donc l'utilisateur travaille à un niveau très haut conceptuellement pis le matériel lui travaille à un niveau très bas conceptuellement très physique donc la souris va avoir des impulsions électromagnétiques par rapport à comment je la bouge va avoir des impulsions électriques quand je clique sur les boutons l'écran va avoir des impulsions électriques pour dire c'est quoi les différents pixels faut qu'ils soient à quelle couleur et ainsi de suite donc comment est-ce que je fais pour comme travailler entre les deux ben c'est là que le stack le stack la pile graphique vient en jeu fait qu'on a trois systèmes présents quand on veut une interface graphique fait qu'on va avoir au premier niveau le système de fenêtrage le windowing system donc la manière d'avoir des fenêtres d'avoir des emplacements où c'est que je peux écrire des choses dans l'écran ensuite on va avoir ce qu'on appelle un window manager donc un gestionnaire de fenêtres fait que ça ça va me permettre d'avoir des fenêtres qui sont surimposées d'être capable de les minimiser d'être capable de gérer les fenêtres ça le dit dans son nom gestionnaire de fenêtres puis le dernier élément là c'est qu'est-ce que nous on voit le plus comme étant l'interface graphique qui va être ce qu'on appelle l'environnement graphique ou le GUI lui-même qui va être le niveau applicatif qui va décider de ben il y a une barre de menu quand je clique sur le petit underscore ben ça descend la fenêtre donc ça ici c'est le graphical user interface pour chacune de ces éléments-là attendez je vais éternuer ok on est beau donc pour chacun de ces éléments-là c'est différents logiciels qui ont différents noms donc bon ok pour le matériel puis l'utilisateur il n'y a pas de nom le matériel c'est physiquement ce qui est connecté à ton ordinateur mais pour toutes les autres il y a différents logiciels qui sont capables de faire puis puisqu'on parle de Linux le principe c'est que il y a tout le temps eu du monde qui ont trouvé que c'était pas la bonne manière de faire puis qui ont décidé de faire leur propre version qu'elle est meilleure mais qui est pas nécessairement meilleure puis qui est peut-être pire mais ils ont fait leur propre version fait que pour chacun des niveaux ok on peut voir ici c'est des virgules ok donc c'est toutes des logiciels qui essayent de faire la même affaire mais avec des variances des différences leur propre sauce ok ça c'est ce que je viens de dire fait qu'on va commencer avec le système de fenêtrage donc ça ici c'est le niveau le plus bas qui permet de comme initialiser l'interface graphique donc c'est lui qui va être capable d'interagir avec les différents éléments donc c'est lui qui va être capable d'interpréter qu'est-ce que j'écris sur le clavier c'est lui qui va être capable d'interpréter qu'est-ce qui vient de la souris pour t'sais d'avoir la souris physique puis d'avoir une interprétation de la souris logicielle t'sais comme la souris on a un curseur c'est la souris logicielle puis on a une souris physique qui est la patente qui bouge dans ma main donc le lien entre ces deux là se fait avec le windowing system en ce moment sur Linux on a le x window system qui est aussi appelé x11 qui est le système qui a été là depuis des décennies il y a eu d'autres essais préalablement mais c'est vraiment lui qui est devenu le king ok fait que it's the king ok il y a une couronne mais dans les dernières années il y a eu des tentatives de remplacement du x windowing system donc il y en a eu deux compétiteurs majeurs il y a eu Meere puis lui il est mort fait que ok donc il est mort ils ont essayé ils ont trouvé ça trop difficile ça ça venait en fait de la distribution ubuntu qui essayait de faire un système de fenêtrage qui allait marcher sur les ordi sur les téléphones parce qu'à un moment ils se disaient ah oui on va faire une distribution de Linux pour les téléphones aussi ça va être méga mais en fin de compte ils se sont rendu compte que c'était compliqué des systèmes de fenêtrage puis ils ont laissé tomber particulièrement parce que on avait un deuxième système Wayland qui était en pleine expansion et qui est comme le futur de les systèmes de fenêtrage qui se vu plus plus adapté aux techniques modernes parce qu'il faut comprendre que le X-Windows System ça a été créé dans les années 90 fait que dans les années 90 les problématiques d'informatique c'était pas les mêmes que de nos jours ok d'avoir des écrans avec des très grandes résolutions puis d'être capable de scaler les éléments c'était toutes les choses qui n'étaient pas qui n'étaient même pas imaginées ok donc plein de problèmes qui se sont répercutés avec le temps le support de ça fait que maintenant il y a certaines distributions qui commencent à utiliser Wayland par défaut ok mais on n'est pas encore partout avec Wayland des fois ça marche pas certaines cartes graphiques il y a encore des petits problèmes mais ça s'en vient là ok donc on est presque rendu à un switch à ça peut-être que l'année prochaine il va falloir que je change la diapo ça fait que ça c'est notre système de fenêtrage par dessus ça on va avoir ce qu'on appelle le Window Manager fait que lui son principe c'est d'être capable de placer les différentes fenêtres à l'intérieur de notre application puis de faire la gestion de ça fait que ça va être en fait c'est le nom Window Manager mais ça fait plus que juste les Windows en fait c'est tous les éléments fondamentaux de l'interface fait qu'on parle ici de barre de tâche les menus si ça a des bureaux virtuels les icônes sur le bureau le déplacement le redimensionnement de fenêtres le fond d'écran donc tout ce qui a rapport à comme le fond de l'interface mais qui n'est pas directement relié au matériel donc là on commence à être un niveau conceptuel puis on a différents Window Manager différents gestionnaires de fenêtres fait que dans ce cas là il y en a vraiment une panoplie ok donc il y en a différents on a Metacity Compiz qui sont comme les dreux gros en ce moment il y en a des qui sont faites pour être plus minimalistes ok donc Fluxbox Openbox s'affiche j'en ai des plus généralistes ok donc si on se donne des exemples discard fait que si je m'envoie ici puis je tape j'ai dit je tape puis je regarde des images de qu'est-ce que mettons Metacity est capable de faire donc c'est capable de faire comme une interface c'est capable de prendre différentes fenêtres ok donc Metacity c'est celle-là qui est utilisée par l'interface de développement qui est la plus reconnue sur Ubuntu fait que c'est habituellement qu'est-ce que on peut reconnaître ok donc une barre de tâches des éléments mais si admettons j'essaye Openbox je regarde qu'est-ce que Openbox est capable de faire donne-moi l'image Hello Reddit donc on a ici la barre de tâches mais qui est quand même assez différente on peut voir que les images on a quand même un background mais on peut voir ici que les pitons ok il n'y en a plus sur lui lui est comme d'utiliser Openbox particulièrement et comme utiliser la souris c'est quelque chose d'inefficace fait que nous autres on va avoir plein de shortcuts puis on va être capable de gérer les écrans puis il n'y aura pas de surimposition de fenêtres non plus on peut voir que par défaut toutes les fenêtres sont comme dans un quadrier fait que je ne peux pas les fermer les fenêtres à part avec un shortcut je ne peux pas bouger de fenêtres à part avec un shortcut c'est seulement si j'ai comme un sous-mode que je peux commencer à utiliser la souris si je veux comme faire quelque chose d'inefficace comme naviguer sur le web fait que on voit ici que différents Windows Managers sont capables de travailler sur différentes niches donc dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire comment est-ce qu'on veut travailler au niveau maximum on va avoir l'environnement graphique donc le desktop environment donc ça ici ça va être habituellement très intrinsèquement lié avec le Windows Manager mais ça va être en fait la suite d'utilitaires la suite de thématiques qui va venir avec donc en gros toutes les configurations additionnelles qui viendraient pour avoir un environnement complet dans un dans un ordi normal donc quand tu penses à mettons à quand tu t'en vas dans ton Control Panel dans Windows le Control Panel c'est une application donc il y a quelqu'un qui a fallu qui code cette application là pour configurer les autres éléments bien ça ça va venir dans l'environnement graphique ça va venir avec tous les différents programmes qui viennent avec le Windows Manager pour être capable de bien vivre dans ton environnement donc c'est les éléments qui existent en fait ici c'est marqué Unity comme étant comme en gros mais en fait dans la dernière année il est mort parce que à un moment le monde fait son année puis ils ont fait ah non le monde qui font GNOME il était correct là fait que on va y aller avec celle-là fait que mais celle-là ça va grandement dépendre de la distribution que tu utilises ok fait que Ubuntu vient avec GNOME 3 si tu décides d'aller chercher bon Fedora aussi est avec GNOME 3 là mais mettons qui c'est qui est avec KDE Kubuntu ils ont des différentes distributions d'Ubuntu mais donc il y en a plein qui ont différentes niches encore une fois ça va dépendre de qu'est-ce que le monde voulait faire GNOME ça veut être une interface simplifiée un peu dans la même philosophie qu'Apple donc ils vont te donner moins de features en te disant t'as pas besoin de ces features-là on a KDE qui est l'inverse total ok donc quand t'ouvres le Control Panel t'as comme genre 50 millions de patentes puis de crochets puis de bar puis de possibilités donc tu peux configurer exactement comme tu veux mais faut que tu navigues à travers toutes les différentes configurations pour trouver la configuration que tu veux on a des environnements graphiques qui sont basés sur des interfaces minimalistes donc des choses comme LXDE ça veut être un environnement minimaliste on n'a pas besoin de beaucoup d'applications tout est super clean lean pas beaucoup de configuration pas beaucoup de simplicité mais ça va juste rapide ça dépend à à qu'est-ce que tu veux à qui tu demandes qu'est-ce que t'as besoin ça fait le tour des environnements graphiques on va pouvoir commencer à parler de l'interface de ligne de commande le Common Line Interface donc avant qu'on aille les environnements graphiques qu'est-ce qu'on avait quand on partait de l'ordinateur c'est un invite de commande dans laquelle on pouvait entrer des commandes puis ça nous donnait le résultat de notre commande le Common Line Interface c'est une manière d'accéder à ça donc le Common Line Interface a différents types ok dépendamment du système d'exploitation donc quand on travaille sur Windows on peut invoquer l'invite de commande ok donc l'invite de commande c'est qu'est-ce qui dans quoi s'exécutait vos programmes en TCA 09 la petite fenêtre avec le curseur où c'est que tu peux marquer des choses c'est ça c'est basé sur la première version de Windows qui était le MS-DOS donc c'est quand même assez arriéré puis il y a plein de choses qui fonctionnent à moitié dans cette affaire-là fait qu'un moment donné Microsoft a voulu se créer un autre commande line interface qui est plus à jour qui a plus de fonctionnalités qui s'appelle le PowerShell ok gros move là ici il manque un R c'est pas le PoE c'est le PowerShell donc le PowerShell ça veut être un deuxième interface pour rentrer des lignes de commande quand on travaille sur Linux le principe c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle un Shell donc quand on parle d'un terminal quand on parle d'un invite de commande on appelle ça un Shell par défaut on a une question de Jean oui oui le principe des différentes lignes de commande c'est qu'ils n'accepteront pas les mêmes commandes où les commandes vont avoir des fonctions différentes ou étendues ou quelconques donc le DOS est basé sur les différentes commandes qui étaient là quand Microsoft a fait son premier système d'exploitation avant Windows il y a quand même des affaires qui sont un peu arriérées dans comment ça fonctionne le PowerShell va être capable de faire tout ce que DOS est capable de faire mais mieux puis avec des commandes qui vont être plus évoluées qui vont avoir plus d'options plus de configurations donc c'est ça la différence entre les différents invites de commande possible on avait une autre question que j'ai vue passer mais j'ai pas vu c'était qui fait que je sais pas si nope on est bon fait que sur Unix quand on parle d'invite de commande c'est synonyme à un shell ok un command shell donc on a la version initiale ok qui s'appelait SH donc ça c'est la version qui était installée sur les ordinateurs de Unix dans les années 70 puis dans ce temps-là quand on faisait des programmes on coupait les mots parce qu'on avait pas d'auto-complétion des choses comme ça fait qu'à place d'appeler ça shell ils ont appelé ça SH puis après ça il y a des incarnations qui sont des évolutions de celui-là celui-là qui est le plus utilisé c'est le BASH ok qui est le B-A-S-H le Born Again Shell vous allez voir quand on parle de BASH c'est un shell qui est une version évoluée de SH le premier shell on en a d'autres ok donc on a CSH où c'est que tu peux écrire du C à l'intérieur on a le T-C-S-H ok parce que quelqu'un d'autre trouvait que le C-shell n'était pas assez cool il y a un feature qu'il n'y avait pas fait qu'il a fait sa propre version on a aussi Z-SH le C-shell en fait celui-là c'est celui-là qui est utilisé si tu as macOS installé ça va être celui-là que tu vas utiliser c'est celui-là qui est installé par défaut dans les dernières versions de macOS dans les anciennes versions c'était une ancienne version de BASH il y a des raisons de licence qui rentrent là-dedans donc ici les différents BASH étaient habituellement sur des terminaux donc on appelle ça des TTY avant quand tu partais d'ordinateur tu avais juste un shell qui était relié à ton terminal là maintenant le shell ne sera pas relié directement à un terminal ne sera pas relié directement à ton écran ça ne prend pas tout l'écran il va vivre à l'intérieur d'une fenêtre dans ton environnement de desktop donc on appelle ça maintenant des terminaux virtuels des virtual terminals de quoi ça a de l'air quand on travaille avec BASH ou en fait avec SH ou quoi que ce soit donc on peut le regarder un petit peu ici on va aller ici on va fermer ça pour l'instant on va agrandir ça un gentil brin ici on a mon terminal à moi dans lequel je peux taper des commandes puis il va me répondre avec le résultat de ma commande ici j'ai marqué PEDAG HUIGJICQUER AROJUIN puis lui il m'a dit NOSA TRIAL OF DIRECTORY ce qui est normal parce que je pense que j'ai tapé des choses un peu random on peut voir ici que c'est ZSH qui m'a dit ça ici qu'est-ce qui est intéressant c'est qu'on a parfois des informations qui viennent avec ok moi en ce moment j'ai configuré mon terminal pour qu'il y ait le moins d'informations possible parce que je sais où c'est que je suis quand je ouvre mon terminal ok fait que parfois par exemple tu vas avoir le nom de l'utilisateur le nom de la machine donc si on va faire des choses un peu weird mais ça ça devrait marcher en ce moment si je me connecte à un autre shell qui est un shell externe sur mon serveur il me semble que je l'ai changé est-ce changé ou pas dans celle-là je suis certain on va aller voir on va aller voir ah ouais non j'ai mis aussi la même manière il est quand même un petit peu différent ok on peut voir ici j'ai une flèche avec un petit tilde ben là sur un autre serveur j'ai des crochets avec un tilde puis un dollar ok dépendamment de où c'est que t'es il y a comme des informations différentes si en passant je change de dossier ah oui tu veux pas que j'aille là évidemment ok on peut voir que ça me dit dans quel dossier je suis par exemple ok donc on va voir les commandes cd et ainsi de suite dans quelques instants on va faire clear pour avoir ça clean mais le principe c'est qu'on a des informations pertinentes par rapport à notre système donc par défaut on a les informations habituellement ok puis encore une fois ça dépend de à quel shell tu parles tu vas avoir le nom d'utilisateur tu vas avoir le nom de la machine tu vas avoir le dossier courant donc quand on est sur Linux le dossier courant quand c'est ton dossier principal de ton utilisateur donc chaque utilisateur a comme son dossier c'est le même principe que tu as un dossier d'utilisateur sur Windows aussi pour te faciliter la vie pour raccourcer les choses on utilise le tilde pour représenter le dossier parent de l'utilisateur puis on a le dernier signe de dollar qui signifie qu'en ce moment on n'est pas un administrateur on est juste un utilisateur normal donc quand on travaille sur des systèmes Linux on va avoir différents types d'utilisateurs qui vont avoir différents types de droits donc par défaut un utilisateur normal n'aura pas le droit de changer à des endroits ou bouger à des endroits qu'on n'a pas le droit ou qui sont sécurisés donc on a l'utilisateur normal puis on va avoir au moins un administrateur du système qui va toujours avoir le même nom qui va être l'utilisateur root ok l'utilisateur racine donc sur chaque machine de Linux il y a habituellement il y a obligatoirement un utilisateur root des fois il est caché des fois il est sécurisé c'est les meilleures pratiques couramment il est quand même là dans le système quelque part puis on va avoir l'utilisateur principal qui n'aura pas tous les droits donc on peut changer d'utilisateur si on veut donc on a une commande qui me permet de changer d'utilisateur puis un exemple ici on aurait comme un utilisateur qui change puis qui devient l'utilisateur root puis on peut voir que son petit icône change pour indiquer que en ce moment tu as des droits d'administrateur fais attention tu peux casser des choses des fois tu peux le désactiver au besoin mais il est quelque part dans le système la meilleure manière d'avoir l'élément désactivé parce que le principe c'est que si tu désactives l'utilisateur root ben là tu peux plus faire les choses qui sont importantes tu sais admettons tu as besoin d'updater ton système puis que ça faut que ça change les fichiers de base faut quand même avoir une manière de gérer ça fait qu'on va avoir dans ces systèmes là puis c'est ça la pratique courante d'avoir le sudo on fait le sudo parce que le principe ici c'est que le su c'est pour le superuser ok donc le superuser c'est l'utilisateur administrateur et on a le do qui est l'exécution ok donc su en fait c'est le substitute user qui me permet de se substituer pour quelqu'un d'autre qui est le root puis le do va me permettre de faire une seule commande avec des droits privilégiés donc souvent ce qui arrive c'est que quand tu essaies de faire une commande quelconque sur ton ordinateur puis là ça va dire ah non l'accès n'est pas disponible t'as pas le droit de faire ça et là tu vas dire ah ben je veux le faire en tant qu'administrateur fait que je vais dire sudo la commande que j'avais faite précédemment puis là tu vas l'avoir avec les droits d'administrateur le principe ici c'est que à chaque fois que tu écris sudo il faut que tu penses dans ta tête je suis en train de faire des choses qui peuvent casser tous mes éléments dans ma machine pour que je sois conscient de ça fait qu'ici on a un gentil comique qui est basé sur le comique xkcd qui est un comique d'informatique et de mathématiques extrêmement hilarant vous irez voir ça puis on a ici une conversation donc il y a quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre pour me faire un sandwich la personne dit mange la marde ok puis la personne dit sudo make me a sandwich fait que là il y a les droits d'administrateur il y a pas personne qui peut le refuser fait que la personne dit ok c'est bien drôle on a le même principe de fait que pour c'est pas n'importe quel utilisateur qui peut faire partie de la liste de sudo hers fait que tu pourrais avoir tu sais admettons que t'as décidé de créer un d'administrateur avec Linux pour ta famille puis là t'as ton enfant ton petit frère ta petite soeur qui veut avoir son propre compte mais tu veux pas qu'elle puisse casser le système ben tu peux faire en sorte que son compte soit juste un compte normal puis qu'elle n'a pas le droit d'élever ses privilèges avec le sudo fait qu'on a ici le sudo liste qui me permet de dire ben t'as le droit ou pas d'être un administrateur ici qu'est-ce qui est intéressant encore une fois un autre un autre cxkcd quand tu fais une commande qui essaye de devenir sudo puis que t'as pas le droit ça te dit un message d'erreur qui est basé sur les mécaniques anciennes où c'est qu'on avait un administrateur qui était sur le réseau qui gérait tout fait que là ça te dit tu as fait quelque chose que t'as pas le droit t'étais pas dans les sudoers fait que cet incident va être reporté à quelqu'un c'était comme maintenant c'est à qui c'est supposé être rapporté cet incident fait que ici on a une supposition de c'est rapporté à qui donc on va travailler avec bash beaucoup là durant le restant de la session fait qu'on va voir comment travailler avec ça comment créer des scripts on va faire des choses vraiment intéressantes mais on va aller voir ça en temps et lieu fait qu'on va aller sur la structure des différents dossiers dans notre logiciel pardon notre système d'exploitation donc on s'était dit que quand on est sur Microsoft l'arborescence des fichiers est basée sur les différents médias qui sont connectés donc tout est basé sur une entité physique qui reçoit une lettre puis à partir de là on va avoir l'arborescence de fichiers qui me permet d'aller dans des sous-dossiers et ainsi de suite donc le nom arborescence est affiché de manière littérale ici avec des arbres mais on peut comprendre le principe on a différents disques on a différentes lettres puis on a les différents dossiers les différents sous-dossiers qui tombent derrière quand on travaille avec Linux c'est pas comme ça donc quand on travaille avec Linux on s'était dit qu'on avait juste un arbre pour le système au complet donc on part toujours du slash ok donc ça c'est obligatoire on a juste un slash par système et à partir de là on a différents dossiers qui vont avoir des sous-dossiers puis là le principe c'est que quand on va travailler avec Linux tu peux faire en sorte que certains dossiers sont rattachés à un élément physique fait que tu peux dire j'ai mon root qui est sur mon disque principal ok puis à partir de là j'ai un home qui est sur un autre disque mais ça fait partie de la même arborescence que celle-là qui est sur le même disque qui s'en va dans user bin et ainsi suite donc sous Linux on a un seul arbre pour les différents dossiers mais on peut configurer des dossiers spécifiques qui partent de l'arbre principal puis dire ça ça va être sur un autre disque ou sur un autre média quand je veux admettons accéder à un disque externe sur Linux habituellement il faut que je parte de mon root folder de mon dossier racine que j'aille dans le dossier mnt pour les mounts les choses qui sont montées sur l'ordinateur c'est le terme pour dire que c'est connecté d'une manière entre le physique et le le chiel puis à partir de là on va pouvoir aller chercher les différents médias physiques qui sont connectés parfait fait que ça ici c'est pas mal je répète de qu'est-ce que je suis en train de dire on a certains fichiers qui sont importants sur Windows qui sont obligatoires donc on a le dossier users qui contient les différents utilisateurs le dossier Windows qui contient les fichiers du système d'exploitation lui-même puis deux dossiers Program Files pour des applications soit de 64 bits ou de 32 bits pour les anciennes versions quoique de nos jours des applications 32 bits ça commence à pas mal disparaître il devrait pas en avoir tant que ça aussi sur Microsoft quand on a un nom de fichier ok donc on a les dossiers mais on a aussi les noms de fichiers les différents fichiers vont avoir une extension puis l'extension va dicter quel genre d'application va les utiliser fait que on a des exécutables on a des fichiers audio des fichiers vidéo des archives tout ça ça l'existe puis ça l'existe aussi du point de vue de Linux mais sous Linux c'est pas mal plus standard de souvent ne pas avoir d'extension fait que les différentes applications ça n'a pas d'extension il y a certains fichiers de configuration qui n'ont pas d'extension fait que ça fait juste dire quand j'ai pas d'extension je suis juste un exécutable ça finit là on a pas une extension juste pour dire que je suis un exécutable fait que ça c'est ce que j'ai dit tantôt par rapport aux différents dossiers sur Linux on a un dossier racine qui est obligatoire puis à partir de là on peut avoir différents éléments qui vont être les différentes partitions du système donc qui sont montées à différents endroits sur Linux qu'est-ce qui est le fun à savoir c'est les différents dossiers donc c'est une convention ce qu'on a ici ça veut dire qu'une distribution qui est vraiment fâchée peut ne pas faire ça mais c'est pas mal qu'est-ce que tout le monde fait comme arborescence structure de dossiers de base sur Linux fait qu'on a le dossier bin pour les programmes le boot pour les fichiers de démarrage c'est là que va se situer les fichiers pour le bootloader on va avoir le dev qui va contenir les fichiers qui vont être reliés au périphérique parce que sous Linux tout est un fichier ok fait que si tu veux parler à ta souris c'est à travers un fichier que ça va se faire c'est juste que le fichier est comme directement relié au matériel fait qu'on a un dossier qui contient juste toutes les périphériques on a le etc etc donc ça ça va être tous des fichiers de configuration du système ou de différentes applications on a le home ça c'est les répertoires des utilisateurs comme le user de Windows on a le lib qui contient différentes librairies le mnt ou le mount qui va contenir différents éléments qui vont être des entités de stockage physique habituellement externes donc clé USB et lecteur CD on a dans les versions plus modernes le slash média aussi qui peut être utilisé à la place du mnt ok parce que des fois le monde ne sait pas trop c'était quoi fait que slash média c'est comme plus clair que tu vas retrouver ton CD-ROM là-dedans on a le dossier slash root qui va être le répertoire de l'administrateur ok donc c'est comme qu'est-ce qu'il y aurait dans le slash home mais il y a son propre répertoire parce que c'est l'administrateur qui est important on a le sbin pour le secure bin qui va être les programmes qui peuvent seulement être utilisés par l'administrateur fait que des grosses applications de configuration des choses qui peuvent casser ton système que pas n'importe qui peut utiliser ça va être dans sbin tmp pour temp temporary dossier temporaire fait que tu peux mettre des choses là-dedans ça va être clean une fois de temps en temps tu peux pas garantir rien par rapport à ça on a le slash user ça ici ça va être les programmes qui vont être installés par les différents utilisateurs donc on a le bin qui vont être les programmes pour tout le monde puis le slash user qui va être les programmes installés par les utilisateurs puis on a le slash var qui va être habituellement les données des utilisateurs fait que si admettons t'as des logs des pages web pour un serveur web donc tout qu'est-ce qui sont des données qui ne sont pas juste des documents ça va être dans le dossier var donc dans Linux il n'y a pas d'extension ok fait que tu peux en avoir mais c'est vraiment pas obligatoire ok puis ça arrive très souvent qu'il y a beaucoup de fichiers qui n'ont juste pas d'extension c'est le même principe après ça tu peux les exécuter mais on va voir qu'il y a un droit spécifique pour l'exécution de fichiers sur Linux on va voir ça dans les différents droits d'utilisation on va regarder certaines commandes qui sont disponibles sur bash pour être capable de se déplacer dans l'arborescence de fichiers avec la ligne de commande fait que ça ici on va aller regarder manuellement fait que le premier fait que là ici je suis sur macOS mais sur Linux c'est les mêmes les deux sont basés ok j'utilise ZSH mais c'est juste un autre shell possible macOS est basé sur BSD qui est basé sur Unix et Linux est basé sur Unix tout le monde a le même grand-papa fait qu'on a les mêmes commandes fait qu'on a le LS le LS c'est un diminutif de list donc ça me permet d'afficher le contenu du dossier fait que c'est comme avoir une version manuelle d'ouvrir l'explorateur de Windows puis regarder qu'est-ce qu'il y a dans le dossier donc là par défaut je suis dans mon home ok donc c'est mes différents dossiers par défaut de mes de mon ordinateur je peux utiliser le CD pour change directory donc le CD va prendre la commande puis comme deuxième argument va prendre le nom du dossier que je veux que je veux traverser donc admettons ici je veux aller dans mes documents j'ai en faire de sécurité parce que j'ai jamais fait encore j'ai réinstallé dernièrement mais ça l'avait fait directement puis je peux voir maintenant que je suis dans le document pour être capable de voir dans quel dossier je suis parce que là je peux voir que mon cher en ce moment il a fait juste comme le dernier dossier dans lequel je suis pas l'arborescence au complet je peux utiliser la commande pwd qui est le print working directory donc le print working directory je peux voir ici que moi je suis dans slash users slash dolan qui est le nom de mon compte slash document on a finalement la fonction du qui va me donner là ici par exemple c'est pas la version la même version que vous allez voir mettons sur linux fait qu'on va aller chercher la version sur linux fait que du va me donner ok le disk usage attends si on fait le disk usage me permet de savoir combien de taille prend chacun des éléments ok fait qu'on peut voir ici celui-là ok le dossier courant le sous-dossier là on peut voir chacun des fichiers ok c'est des petits fichiers 12 octets 16 octets et ainsi de suite là fait que du me permet de savoir l'espace disque de mes éléments on a aussi des f qui va me permettre de savoir la taille de disque restant sur mon ordinateur donc on peut voir ici que j'ai différents disques ok on peut voir qu'il y a un dev vidéo ici c'est un disque virtuel parce que c'est une machine virtuelle cette affaire-là on peut voir qu'en ce moment j'ai 40% à l'utiliser ok ça fait que ça me permet de faire ces genres de configuration alright oui c'est ce que c'est ce que je viens de faire next up ARTFM qui est un acronyme pour read the friendly manual bon là ça dépend à qui tu demandes qu'est-ce que le F veut dire pour certaines autres personnes le ARTFM c'est read the manual ok donc le principe c'est que pour chacune des commandes il y a un manuel qui vient avec pour être capable de l'utiliser d'une manière facile et conviviale et si on revient ici à mon élément mon invite de commande si je sais que ls ok je peux l'utiliser mais il y a différentes options que je peux utiliser si je fais juste ls ça me dit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur mais si je fais ls tirer oups si je fais ls tirer la ça me l'affiche d'une autre manière avec d'autres options donc là c'est comme ah c'est cool mais comment je fais pour savoir c'est quoi les différentes options ben va lire le manuel pour lire le manuel tu as la commande man ok pour manual encore une fois dans les anciens temps on coupait tous les mots à maximum trois lettres parce qu'on était pressé c'est que man va ouvrir le manuel puis après ça tu donnes la commande pour laquelle tu vas avoir le manuel je vais avoir le manuel de ls c'est que voici le manuel de ls en ce moment qu'est-ce qui est intéressant c'est que c'est le bsd commens manual parce qu'en ce moment je suis sur macOS puis sur macOS les éléments sont basés sur bsd ils ne sont pas basés sur linux c'est pas linux qui roule ici c'est le manuel de bsd et là je peux voir les différentes options je peux voir que j'ai les options avec ls j'ai les options tirer a b c f g h l o p a r s t u w a commercial a b c d e f g h i j k l l m n o p q r s t u w x 1 ou pourcentage ça fait beaucoup d'options pour savoir quelle option fait quoi ça tombe bien j'ai la flèche du bas qui me permet de descendre dans le manuel et d'aller voir chacune des options qu'est-ce que c'est supposé de faire comment elle marche c'est quoi les différentes possibilités ok donc on a ça de tout disponible on peut voir ici la version la derivation 2002 ok bsd si je retourne sur mon serveur en ligne je retourne sur mon serveur en ligne j'ai dit si je fais manls ben là maintenant c'est les user commands c'est plus bsd puis je peux voir que lui il a juste dit options il va pas toutes les dire il va juste mes décrire donc c'est deux manuels différents ils ont été refaites par le monde qui ont fait le monde de GNU encore une fois on a les différentes options puis c'est sensiblement les mêmes options des fois il y a des différences ça dépend à qui tu demandes ça dépend quand est-ce que ça a été fait on peut voir que ça c'est le manuel des GNU Core Utils c'est plus le manuel de bsd parce que c'est la version de GNU c'est plus la version de Unix ici le principe c'est que plus on avance dans le cours plus on va vous laisser aller chercher certaines informations dans les différents laboratoires dans les différents travaux qu'on vous donne on a la possibilité de utiliser man puis on va aussi des fois vous demander de googler les choses donc le principe ici c'est que si c'est une erreur si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas s'il y a une fonction une appellation que tu ne sais pas il y a sûrement quelqu'un d'autre qui a déjà eu ton problème tu vas être capable de trouver qui c'est qui est capable de travailler avec ça évidemment si vous êtes pogné c'est de demander au chargé de laboratoire mais le principe c'est soyez pogné avant de demander au chargé de laboratoire c'est ça qu'on vous demande en ce moment donc une démonstration de man ça va bien on a aussi la commande witch et ici pour savoir comment ça marche je peux demander au man qu'est-ce que ça fait witch on peut utiliser le witch pour savoir d'où vient un programme où c'est qui est situé donc je peux voir ici je peux demander witch puis je peux demander un programme ici je fais mettons witch ls je peux voir que c'est un allias vers quelque chose d'autre on n'a pas vu les allias je vais aller chercher une autre affaire qui est plus intéressant si je fais witch sur man pour savoir il est où man comment je fais pour l'utiliser d'où c'est qui vient comment il est lié il va me dire man en ce moment il était dans ce dossier il était dans le user il était dans le slash bin le sous-dossier bin puis j'avais l'application man qui était présentée ici on peut voir ici d'où c'est que vient cet élément mettons que j'ai d'autres d'autres programmes ok qui est à d'autres endroits ok donc dépendamment de ce que je veux faire dépendamment de ce qui se passe all right dernier élément de la journée on va parler d'édition de texte mais l'édition de texte pas n'importe comment l'édition de texte à l'intérieur d'un shell donc initialement quand on commençait on avait juste le shell il fallait écrire des fichiers texte il fallait écrire différents programmes il fallait écrire des fichiers de configuration il fallait écrire plein de choses il fallait écrire des courriels fait qu'il nous fallait un éditeur de texte qui allait fonctionner à l'intérieur de l'invite de commande fait que on a plusieurs éditeurs de texte qui existent pour être exécutés à l'intérieur des lignes de commande donc il y en a deux qui sont habituellement installés sur les différentes machines sur les différentes distributions il y en a un qui va être un petit peu plus direct qui s'appelle nano puis il y en a un deuxième qui va être plus pour des utilisateurs de calibre plus professionnel qui s'appelle VI où la version la deuxième version c'est Vim ok pour VI improved donc on a d'autres aussi éditeurs de texte qui marchent dans les lignes de commande mais c'est les deux qui sont les plus prévalents puis on va regarder un peu comment il fonctionne si on retourne dans mon invite de commande je peux écrire le nom du programme puis ça va me partir le programme d'édition de texte juste ici on peut voir un peu comment ça va marcher je peux commencer à écrire un fichier de texte ok puis en bas de ma fenêtre j'ai les différentes commandes que je peux faire pour avoir les différents contrôles habituels donc on a ici le petit chapeau c'est un synonyme de contrôle fait que si je veux écrire mon fichier bien je voudrais utiliser la commande write out qui me dirait j'ai besoin de écrire mon fichier fait que je peux faire contrôle haut puis ça va me dire c'est quoi le nom du fichier puis là je pourrais dire admettons blabla.txt fait que là c'est devenu le fichier blabla.txt ce fichier là est maintenant disponible sur mon disque si je veux sortir de là je peux faire exit fait que contrôle x puis là si je fais un ls je peux voir que blabla il est existant le deuxième éditeur oui on a j qui demande une question oui si c'est comparable à quelque chose ce serait plus bloc note que quoi que ce soit d'autre parce que ça fait juste éditer du texte ça va pas faire de formatage ça va pas rien faire de fancy mais c'est une version qui vit dans l'invite de commande dans le command line interface donc il n'y a pas d'équivalent facile sur windows parce que notre pad c'est un le chiel graphique donc si on regarde l'autre on pourrait utiliser Vim puis on pourrait en fait ouvrir notre fichier avec Vim ok donc avec Vim c'est beaucoup plus sparte comme interface puis c'est beaucoup plus complexe d'utilisation aussi parce que Vim ça veut être un éditeur de texte efficace fait que le principe c'est que quand je commence je peux pas directement taper des choses puis ça va taper des lettres fait que là ici je suis en train de peser sur J puis K puis ça bouge mon curseur ok fait qu'en fait quand je suis dans le Vim il y a différents modes d'interaction par défaut je suis dans le mode de sélection je peux décider où c'est que je vais aller faire des choses et une fois que je suis à la place je peux mettre en mode d'insertion en cliquant genre sur I et là je peux voir en bas c'est marqué insert et là quand je vais commencer à taper ça va faire les choses que je veux je peux peser sur escape ça me ressort du mode puis là je peux continuer à taper et ainsi de suite le principe ici c'est qu'il y a plein de raccourcis avec cet élément là fait que je peux effacer admettons le mot jusqu'à la fin de la ligne en cliquant sur DW puis ça va effacer jusqu'à la fin de la ligne c'est un shortcut qui est inclus ok fait qu'il y a plein de modifications pour être capable de bouger au début de la ligne à la fin de la ligne copier la ligne recopier l'autre ligne donc je peux recopier ce que j'ai enlevé d'une manière rapide et conviviale donc avec Vim il y a plein de fonctionnalités mais c'est tout derrière des shortcuts qu'il faut apprendre pour être capable pour être capable de les apprendre on a beaucoup de manières de faire là ici aussi juste pour quitter donc si je pèse sur escape en ce moment ça marche pas ok si je pèse sur ctrl q ça marche pas il y a pas je sais pas comment quitter Vim en fait pour avoir des du contrôle sur Vim il faut rentrer dans son mode de contrôle qui commence avec le deux points donc je pèse sur deux points je peux voir que j'ai marqué deux points en bas à droite et ici je peux marquer mes commandes ok de contrôle ici encore une fois c'est des raccourcis donc si je veux mettons écrire mon fichier je vais mettre deux points W et là je peux voir ici que ça dit 60 characters written si je veux quitter je peux faire le deux points Q pis c'est ça qui va quitter fait qu'il faut le savoir ok c'est ça le principe donc la question qui est la plus demandée sur Vim c'est comment quitter Vim parce que c'est pas simple quand je veux apprendre à utiliser Vim je peux utiliser un lechiel qui a été créé pour m'aider à travailler avec Vim qui s'appelle le Vim Tutor ok donc qu'est-ce qui est possible qu'est-ce qui est possible ou pas une question mais fait qu'on peut voir ici ça dit blablabla c'est un éditeur pis là ça t'explique comme qu'est-ce que c'est supposé de faire pis ça va t'enseigner à utiliser Vim fait qu'on peut voir ici que la première action ça dit paie sur J jusqu'à temps que tu vois la leçon 1.1 fait que là je paie sur J je peux le garder je peux voir que ça change de place pis là ça va me dire ah la leçon 1.1 c'est de bouger le curseur comment je fais pour bouger le curseur ben c'est HJKL qui me permet de bouger le curseur ok donc ta ligne où c'est que tes doigts sont là tu sais là le HJKL me permet de bouger à l'intérieur pis tu peux monter descendre à gauche et à droite mais il faut que tu le saches ok donc moi je suis habitué c'est seconde nature mais la première fois c'est pas simple c'est possible de quitter Vim donc justement on sait pas comment quitter Vim fait qu'on va descendre jusqu'à la question la leçon 1.2 la leçon 1.2 c'est comment quitter Vim parce que c'est important d'être capable de quitter Vim ok fait que on est ici pour quitter Vim c'est le 2.1 suivi du Q. ! fait que Q. le point d'exclamation est là pour dire même si t'as fait des modifications laisse moi sortir pareil parce que si je fais des modifications parce que ça c'est une autre affaire si je commence à modifier mettons mon texte ok puis j'essaye de faire 2.Q tu vas me dire non 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 là ton fichier il y a eu des modifications puis la dernière fois moi je te laisse pas sortir du site fait que là t'es comme ben là comment je fais pour quitter je m'en fous des modifications laisse moi quitter Q. point d'exclamation il y a aussi des versions francophones pour ceux que ça leur tente tu peux avoir l'option de tirer G FR puis le tutoriel de Vim ok est traduit dans une panoplie de langues c'est pas un problème donc Vim Tutor tirer G FR ça me permet de voir le tutoriel dans d'autres langues et pop pop ou and the slideshow click to exit the score donc c'était tout pour la période d'aujourd'hui on n'oublie pas la semaine prochaine ça va être l'examen intra je vais vous envoyer un courriel avec n'importe quelle autre modalité le temps des choses ok ça se peut qu'il y ait un temps de questions pour les questions de choix multiples un temps de questions pour les questions de développement les différentes modalités si admettons votre ordinateur casse en plein milieu qui c'est qu'il faut contacter qu'est-ce qui va se passer et ainsi de suite sinon ben je vous souhaite une bonne semaine à la semaine prochaine pour notre examen intra oui oui oui